Savez-vous pourquoi les Juifs dépensent tant de temps et d'argent pour fouiller la tombe du prophète Youssouf ? Et lorsqu'ils l'ont ouverte, que leur est-il arrivé ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons pourquoi les Juifs s'intéressent aux bénédictions de la tombe du prophète Youssouf et quels sont les conflits entre les musulmans et les Juifs au sujet des tombes islamiques. Nous répondrons à toutes ces questions. Veillez à regarder l'intégralité de la vidéo pour comprendre les détails. Le prophète Youssouf fait partie des premiers prophètes des Israélites. Il était le plus jeune fils du prophète Yacoub avant la naissance de son jeune frère et le premier-né de sa dernière épouse. Le prophète Youssouf avait dix demi-frères de mères différentes et un seul frère partageait la même mère que lui. Le frère aîné de Youssouf s'appelait Yahouda et c'est à cause de lui que le peuple juif est appelé Yahoudi ou Juif. Le prophète Yacoub s'appelait aussi Israël. C'est pourquoi ses enfants sont appelés. Ils vivaient tous à Canaan qui est aujourd'hui la Palestine. Par jalousie et rivalité, les demi-frères de Youssouf le jetèrent dans un puits. Mais Youssouf fut sauvé du puits par une caravane commerciale et vendu comme esclave en Égypte. L'histoire entière est mentionnée dans le Coran dans la Sourate Youssouf. Après avoir été vendu comme esclave en Égypte, le prophète Youssouf a été confronté à des épreuves, notamment à l'emprisonnement et à des procès. Plus tard, il devint le trésorier ou le ministre des finances de l'Égypte. C'est à cette époque qu'Allah l'honore de la prophétie. Plus tard, le prophète Youssouf invita son père et ses frères à venir vivre avec lui en Égypte. Allah a béni Youssouf en lui donnant l'amour et le respect de son peuple. Le prophète Youssouf était d'une beauté exceptionnelle. Lorsque le prophète Youssouf mourut, il résidait en Égypte et y fut enterré. Mais les gens se disputaient sur l'endroit où ils devaient être enterrés, car tout le monde voulait bénéficier des bénédictions de sa tombe. Finalement, quelqu'un suggéra de l'enterrer dans un cercueil de marbre dans le Nil. De cette façon, ces bénédictions pourraient se répandre dans toute l'Égypte à travers l'eau. Au fil du temps, le grand chef du peuple d'Israël, le prophète Moussa a.s. a été choisi par Allah. Il voulait éloigner son peuple du souverain égyptien, Pharaon. C'est ainsi qu'ils atteignirent le bord de la mer au cours de leur fuite. À ce moment-là, le peuple d'Israël dit que le prophète Youssouf leur avait fait une promesse. Il avait promis que lorsque les enfants d'Israël reviendraient d'Égypte en Palestine, qui s'appelait aussi Canaan, ils prendraient son cercueil avec eux. Mais il y avait un problème. Aucun d'entre eux ne savait où le cercueil était enterré, car une longue période s'était écoulée et les gens avaient oublié l'emplacement de la tombe bénie du prophète Youssouf. Après enquête, on découvrit qu'une femme sage connaissait l'emplacement de la tombe du prophète Youssouf. Elle posa une condition au prophète Moussa. Elle ne révélerait l'emplacement de la tombe que si elle avait la garantie d'être proche du prophète Moussa et de lui tenir compagnie au paradis. Le prophète Moussa accepta cette condition. C'est donc avec l'aide de cette femme que le cercueil du prophète Youssouf fut obtenu. Moussa l'amena en Palestine. Cependant, les documents historiques ne fournissent pas d'informations sur le lieu exact de l'enterrement du cercueil de Youssouf en Palestine. Si nous parlons de la situation actuelle, il y a une ville en Palestine appelée Naplouz. Le contrôle de Naplouz fait l'objet d'un conflit entre Palestiniens et Juifs depuis une cinquantaine d'années. Il y a près de 20 ans, les Juifs ont pris le contrôle de Naplouz. L'une des principales raisons du conflit intense à Naplouz est le sanctuaire que les Juifs considèrent comme la tombe du prophète Youssouf. Les musulmans pensaient qu'il s'agissait du tombeau d'un saint musulman qui s'appelait également Youssouf. Lorsque les Juifs ont pris le contrôle de la ville et que le sanctuaire est devenu leur propriété, ils ont décidé de creuser pour confirmer qu'il s'agissait bien de la tombe du prophète Youssouf. Au cours des fouilles, ils ont dû faire face à des situations extrêmement surprenantes et effrayantes. Les Juifs sont tellement accablés par la situation que leur courage faiblit. Chaque fois qu'ils creusaient, un serpent effrayant sortait de quelque part. Et malgré tous leurs efforts, les Juifs ne parvenaient pas à le tuer. Les Juifs décidèrent d'arrêter les fouilles et de classer l'affaire en essayant d'empêcher que les détails des fouilles ne soient divulgués. Ils craignaient que leur échec ne devienne un sujet de moquerie pour les Juifs du monde entier. Pour prouver leur point de vue, les Juifs ont fait appel à des experts du sol qui ont déclaré que le tombeau n'avait pas des milliers d'années, mais seulement 200 ou 250 ans. Les musulmans ont pris cela comme une preuve que la tombe appartenait bien à Youssouf. Les Juifs ont dépensé beaucoup d'argent et ont construit une école pour enseigner aux enfants juifs. Ils y ont également installé un poste de contrôle militaire, pensant que cela les aiderait à remporter des batailles grâce aux bénédictions de la tombe de Youssouf. À l'heure actuelle, personne ne sait où le prophète Moïse a enterré le cercueil du prophète Youssouf en Palestine après son retour d'Égypte. Les Juifs recherchent la tombe bénie de Youssouf, espérant qu'elle leur apportera le succès dans toutes les batailles, tout comme ils croient en leur arche sainte. Si vous souhaitez voir la vidéo sur l'arche sainte, mentionnez-la dans les commentaires. Et Allah sait mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada